Musique Salut ! Eh ! Venez voir ça ! C'est extraordinaire ! C'est la première photo d'une planète en formation. Elle a été prise en juillet 2018 par des astronomes. Elle est ici, la planète, c'est le petit point lumineux légèrement à droite du centre de l'image. Et elle tourne autour d'une étoile appelée PDS 70, qui elle a été masquée derrière ce rond noir. Ce rond noir, en fait, c'est un coronographe qui équipe le télescope et qui permet de masquer la forte luminosité de l'étoile. Oui, parce que sinon, elle nous éblouirait l'étoile et on ne pourrait pas voir la toute petite planète. Waouh ! C'est beau ! Et le disque lumineux tout autour, c'est quoi ? Alors, ce disque lumineux, en fait, est composé de gaz et de poussière et c'est à partir de lui que se forment les planètes. On appelle ça un disque proto-planétaire. Mais je croyais que les planètes, il y en avait seulement autour du Soleil. Pas du tout ! Des planètes, il y en a autour d'autres étoiles que le Soleil. On appelle ça des exoplanètes. Ce sont des planètes qui se trouvent en dehors, à l'extérieur de notre système solaire. Les scientifiques en ont déjà recensé plus de 4000 dans notre galaxie, la Voie lactée. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir de la vie ailleurs ? Oh là ! Doucement ! C'est possible, mais on ne le sait pas encore. En attendant, pour mieux comprendre ce qu'est une exoplanète, revenons d'abord sur la place de notre système solaire et de notre galaxie dans l'univers. Elodie va nous emmener. Alors, allons-y ! Petite piqûre de rappel. Vous le savez sans doute, notre système solaire est composé de 8 planètes. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui tournent autour d'une étoile, le Soleil. Notre système solaire est situé dans une galaxie, la Voie lactée, elle-même composée de plusieurs milliards d'étoiles. Pour être plus précis, notre étoile, le Soleil, est située disons en banlieue de notre galaxie, c'est-à-dire un peu excentrée, dans un des bras spiraux. Tous les points brillants que nous voyons dans le ciel quand on est sur Terre sont des étoiles qui font partie de notre galaxie. Pour trouver des exoplanètes, il faut sortir de notre système solaire, dépasser Neptune et la ceinture d'astéroïdes externes que l'on appelle la ceinture de Kuiper. En dehors de notre système solaire, l'étoile la plus proche de nous s'appelle Proxima du Centaure et elle se situe à 4 années-lumière, ce qui signifie que sa lumière met 4 ans pour arriver jusqu'à nous. Avec les moyens d'exploration spatiale que nous avons actuellement, il faudrait 80 000 ans pour y aller. Les exoplanètes sont donc des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Les scientifiques pensent qu'il y a en moyenne une exoplanète autour de chaque étoile, ce qui veut dire qu'il y aurait des milliards d'exoplanètes dans la Voie lactée, de quoi donner le vertige. C'est en 1995 que deux astronomes suisses, Michel Maillor et Didier Queloz, ont découvert, depuis l'observatoire de Haute-Provence situé dans le sud de la France, la première exoplanète appelée 51 Pegasi b. Mais aujourd'hui, grâce à des instruments et des techniques d'observation de plus en plus performants, les astronomes découvrent en moyenne une nouvelle exoplanète tous les deux jours. Ils ont donc déjà découvert l'existence de plus de 4000 exoplanètes. Et ça ne va pas s'arrêter là. Alors pour le moment, avec les instruments d'observation que nous avons, nous pouvons seulement détecter des exoplanètes qui se trouvent dans notre galaxie. Mais des galaxies comme notre Voie lactée, on estime qu'il y en a environ 1000 milliards dans l'univers. Donc vous imaginez potentiellement qu'il y a des milliards de milliards d'exoplanètes dans l'univers. Mais comment on fait pour les trouver ? Elles sont très très loin. Alors les astronomes utilisent plusieurs techniques et procédés, on va y venir. Mais d'abord, il faut rappeler une chose essentielle. Une planète ne produit quasiment pas de lumière. En fait, elle ne fait que réfléchir la lumière qu'elle reçoit de son étoile. Regardez la Terre, par exemple. Eh bien là, elle réfléchit la lumière du Soleil, mais pas là. Il est donc très difficile de détecter une exoplanète avec sa lumière directe. Et ce n'est pas tout. Car en plus, ces exoplanètes se trouvent à proximité d'une étoile. Or une étoile, c'est très très lumineux. Ça émet énormément de lumière. Donc quand on oriente un télescope vers une étoile, celle-ci nous éblouit et dissimule la faible lumière renvoyée par la planète. Regardez, on va faire l'expérience. Ici, vous voyez ma planète. Et voilà, je me rapproche de l'étoile. Et vous ne la voyez plus. Donc en résumé, c'est très difficile de voir directement une exoplanète avec un télescope. Pas facile. Alors comment fait-on ? Eh bien, on utilise surtout des méthodes indirectes. Par exemple, lorsqu'une planète passe devant son étoile, regardez bien, elle diminue légèrement la luminosité de l'étoile. Attention, avec le télescope, on ne voit pas directement la planète passer devant l'étoile, car on est beaucoup trop loin. Mais quand la planète passe, on arrive à mesurer précisément la baisse de luminosité de l'étoile. Car une petite fraction de sa surface est temporairement cachée. On appelle cela la méthode du transit. Et avec cette méthode, on peut aussi calculer la taille de la planète. Car plus la planète est grande, plus la baisse de luminosité est importante. Et ce n'est pas tout. On peut déduire aussi le temps que met la planète à faire le tour de son étoile, tout simplement en regardant à quelle fréquence cette baisse de luminosité se produit. Astucieux, ces astronomes ! Oui, mais cette technique peut marcher seulement pour de grosses planètes, car une petite planète ne provoque pas une baisse de luminosité facile à détecter, du moins à l'heure actuelle. Et puis il y a un autre problème, vous allez comprendre, je place d'abord la Terre, voilà. Avec cette méthode, on peut uniquement révéler la présence des planètes qui passent entre leur étoile et la Terre où nous sommes placés pour observer. Donc comme ça. Mais c'est loin d'être toujours le cas. En effet, si l'orbite de la planète ne passe pas entre son étoile et la Terre, c'est-à-dire comme ça, eh bien là, il est absolument impossible de détecter la présence d'une planète. Du coup, il y a plein d'exoplanètes qu'on ne peut pas détecter ? Eh oui, avec cette méthode du transit, c'est le problème. Mais les scientifiques ont imaginé d'autres techniques. Regardez. D'autres techniques permettent de détecter indirectement des exoplanètes, à commencer par la méthode des vitesses radiales. Regardez bien. Vous avez l'habitude d'entendre qu'une planète tourne autour de son étoile. Mais en réalité, les deux astres tournent autour d'un centre commun, car ils s'influencent l'un et l'autre. Quand on observe l'étoile dans le ciel, elle n'est donc pas parfaitement immobile. Par moment, elle se rapproche ou s'éloigne de nous. Ce petit mouvement est détecté en étudiant la lumière émise par l'étoile. Lorsque l'étoile va s'éloigner de nous, sa lumière va être décalée vers le rouge. Et lorsque l'étoile va se rapprocher de nous, sa lumière va être décalée vers le bleu. Et donc, ce décalage vers le bleu ou vers le rouge permet de calculer la vitesse d'éloignement et de rapprochement de l'étoile, qui indique la présence de la planète. Grâce au calcul de cette vitesse, les astronomes déterminent la masse de l'exoplanète et le temps qu'elle met à faire le tour de son étoile. Ces informations sont précieuses pour savoir à quel type de planète les astronomes ont affaire. C'est d'ailleurs avec cette technique qu'on a découvert pour la première fois les Jupiters chauds. Ce sont de grosses planètes gazeuses de la taille de Jupiter, mais qui sont très très proches de leur étoile, en moyenne à 0,05 unités astronomiques. Une unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Et en fait, quand on a découvert pour la première fois un Jupiter chaud, c'est en 1995, on ne pensait pas que de telles planètes pouvaient exister. Il existe encore une autre méthode de détection, celle dite des micro-lentilles gravitationnelles. Pour cela, il faut trois ingrédients, une étoile lointaine, un observateur et un objet massif qui passe entre les deux. Quand on observe une étoile lointaine, lorsqu'un objet massif passe devant cette étoile lointaine, à cause de l'effet de l'antille gravitationnelle, la lumière de l'étoile lointaine va subir une augmentation de luminosité très rapide. Si cet objet massif qui sert de l'antille gravitationnelle est une étoile qui possède une planète, dans ce cas, les deux objets, l'étoile et la planète, vont jouer le rôle de l'antille gravitationnelle. Et donc, on va observer deux pics d'augmentation de la luminosité. Les scientifiques en déduisent alors la masse de l'exoplanète et la distance qui la sépare de son étoile. Par contre, ils ne peuvent faire cette observation qu'une seule fois, lorsque les trois ingrédients sont parfaitement alignés. Mais dans certains cas, il est possible aussi de photographier directement les exoplanètes en cachant la lumière de l'étoile située juste à côté. Comme ça, les scientifiques étudient la lumière reflétée par l'exoplanète elle-même. Dans la lumière qu'on reçoit de la planète, on a la signature chimique des éléments qui sont présents dans l'atmosphère de la planète. Alors, connaître la composition chimique est très intéressante puisqu'elle va permettre d'avoir des informations sur la façon dont la planète a pu se former autour de son étoile. Les scénarios de formation planétaire sont très mal connus à l'heure actuelle. En plus, la photographie est un bon moyen de confirmer ou non la présence d'une exoplanète qui aurait été détectée indirectement. Avec tout ça, moi je suis sûre qu'on va trouver de la vie sur d'autres planètes. Peut-être, mais ce n'est pas gagné. Il faut déjà que ces exoplanètes soient rocheuses comme la Terre et non gazeuses comme Jupiter ou Saturne. Et puis, il faut qu'elles soient en zone habitable, comme on dit en astronomie. Mais attention, zone habitable, ça ne veut pas dire qu'elles abritent forcément une forme de vie. Ça veut dire quoi alors ? Eh bien, ça veut dire que cette planète doit réunir en surface toutes les conditions de température et de pression qui permettent la présence d'eau sous forme liquide. Car si on prend l'exemple de la Terre, il a fallu de l'eau liquide pour que la vie se développe. Et pour cela, il faut qu'une planète ne soit ni trop proche, ni trop loin de son étoile. Prenons l'exemple de notre système solaire. Si on s'approche du Soleil et que l'on dépasse Vénus, la quantité d'énergie et de chaleur reçues est trop importante et l'eau se vaporise. Elle devient de la vapeur. En revanche, si on s'éloigne du Soleil et que l'on dépasse Mars, alors là, l'eau devient de la glace. Eh bien, dans notre système, la Terre est donc à bonne distance du Soleil pour avoir de l'eau liquide et donc permettre à la vie de se développer. Mais attention, le fait qu'une planète soit en zone habitable est une condition nécessaire, mais ce n'est pas la seule. Ah bon ? Quoi d'autre ? Il faut aussi qu'il y ait une atmosphère composée de certains gaz et pas n'importe lesquels. Il faut que la planète ait un champ magnétique qui agit comme un bouclier et qui protège des rayonnements nocifs de l'étoile. Et puis évidemment, tout dépend de la puissance et de la nature de l'étoile autour de laquelle se trouve la planète. De préférence, il faut que l'étoile soit calme et sans grosses éruptions. Enfin bref, il faut réunir beaucoup de conditions pour que la vie puisse apparaître sur d'autres planètes. Enfin du moins, la vie telle que nous la connaissons sur Terre. Et parmi toutes ces exoplanètes, tu crois que ça existe ? Eh bien ça justement, c'est la grande question que tout le monde se pose. Notre galaxie compte énormément d'étoiles, environ 200 à 400 milliards. Entre un quart et la moitié d'entre elles possèdent une exoplanète dans leur zone habitable. Autant dire qu'il y a beaucoup de candidates susceptibles d'abriter la vie. Autour de l'étoile Proxima du Centaure, l'étoile qui est la plus proche du Soleil, a seulement 4,2 années de lumière de nous, on a détecté une exoplanète qui est dans la zone habitable de l'étoile. Alors cette exoplanète s'appelle Proxima B, elle est un petit peu plus grosse que la Terre. Pour l'instant, on ne sait pas encore s'il y a de l'eau à sa surface. On n'a encore aucune idée de la composition de son atmosphère, mais d'ici 5 à 10 ans, on aura des instruments qui seront capables de nous dire si sur cette exoplanète, il y a une atmosphère, des océans et peut-être des signatures étonnantes qui pourraient s'expliquer par la présence de vie. En 2017, les scientifiques ont annoncé une découverte fascinante. Il s'agit de 7 exoplanètes qui tournent tout autour de l'étoile Trappiste 1 et certaines intéressent beaucoup les scientifiques. Trois de ces exoplanètes sont dans la zone habitable de l'étoile et on a pu établir que certaines ont quasi forcément de l'eau à leur surface. On ne connaît pas encore le climat de ces exoplanètes parce qu'il y a peut-être de l'eau, mais elle est peut-être glacée s'il fait trop froid. Il y a peut-être de l'eau, mais elle est peut-être sous forme de vapeur parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Mais il est possible que sur certaines de ces exoplanètes, il y ait des océans. Et qui dit océans, dit eau liquide et donc peut-être la présence de vie. En 2021, un télescope spatial, le James Webb Space Telescope, sera envoyé dans l'espace. Il pourrait nous en apprendre plus sur ces trois fameuses exoplanètes situées dans la zone habitable. On sait déjà que ce télescope aura la capacité d'analyser la composition de l'atmosphère des trois exoplanètes qui sont dans la zone habitable de cette étoile. Alors peut-être qu'on ne pourra rien dire ou peut-être qu'on va voir justement dans ces atmosphères des ingrédients chimiques qui vont nous intéresser, qui vont nous dire que peut-être que sur ces exoplanètes, il y a de la vie. Alors faisons un peu de science-fiction. Imaginez qu'on ait découvert des extraterrestres. Alors ça ne changerait probablement pas notre vie de tous les jours puisque dans le cadre des exoplanètes, ce n'est pas une vie avec laquelle on pourrait interagir directement. Il faut aussi avoir en tête qu'on aura sans doute au début seulement des indices et pas forcément des certitudes. En fonction des indices qu'on aura, on pourra se dire tiens c'est quelque chose qui est très proche de la vie qui existe sur Terre, c'est quelque chose au contraire qui est différent et ça va nous permettre en fait de mieux comprendre comment la vie est apparue sur la Terre. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Eh bien voilà la petite voix, tu as la réponse ? La réponse c'est qu'on ne sait pas. En tout cas, dans notre recherche de vie extraterrestre, on n'aura pas de réponse négative. On aura soit une réponse positive parce qu'on aura trouvé, soit pas de réponse du tout parce qu'on n'aura pas encore trouvé. C'est ça la recherche. Bon et puis en attendant de pouvoir visiter toutes ces planètes, c'est l'heure de ton zapping, alors emmène-nous en voyage. Partir explorer une exoplanète, on l'a compris, ce n'est pas pour tout de suite. Mais rien ne nous empêche de les explorer virtuellement. L'application Eyes on Exoplanète, développée par la NASA, donne accès à plus de 4000 planètes déjà répertoriées dans notre voie lactée. En quelques clics, vous aurez accès à la distance, la masse, la période orbitale, bref, toutes les caractéristiques connues de ces mondes mystérieux situés à des années-lumières de la Terre. Et comme cette application est mise à jour régulièrement, avec les dernières exoplanètes découvertes, vous voilà parés pour organiser vos futures vacances à Inter-sidéral. Découvrir des exoplanètes, ce n'est pas forcément réservé qu'aux astrophysiciens avec des gros télescopes. Vous aussi, vous pouvez participer à la recherche avec juste un ordinateur et le jeu Eve Online en service depuis 2003. C'est un des plus anciens jeux de rôle en ligne. Il bénéficie d'une solide communauté de plusieurs centaines de milliers de joueurs. En 2017, la société suisse MMOS a eu l'idée de mettre à profit cette communauté pour aider la science avec le projet Discovery, un mini-jeu accessible à tout moment où le joueur analyse des graphiques répertoriants les variations lumineuses d'une étoile et ainsi peut-être détecter une nouvelle exoplanète. Les données sont ensuite envoyées à l'Université de Genève pour être vérifiées par une équipe d'astronomes. Détail amusant, dans ce jeu, le directeur du projet Discovery n'est autre que Michel Maillor, le premier astrophysicien à avoir découvert une exoplanète avec son collègue Didier Kelloz. Il a même son avatar. La classe, non ? Voilà, et si vous avez envie de suivre au jour le jour la découverte de nouvelles exoplanètes, c'est très simple, vous allez sur le site exoplanète.eu. Vous aurez les profils et les caractéristiques de chaque exoplanète découverte et une multitude d'informations sur ce passionnant sujet. Allez, à bientôt, ciao ! Salut ma bonne étoile ! Salut Fred ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada